Bon les amis, j'étais quasiment sur le projet parfait, le chantier du T2 ça avançait correctement et puis là patatras sur la fin, là aujourd'hui j'ai l'artisan qui devait me poser la crédence de la cuisine et bien ça va pas du tout, je vous montre ça tout de suite donc voilà la crédence de la cuisine a été posée aujourd'hui sauf que le problème c'est que ça c'est pas la crédence que j'ai choisi la crédence que j'ai choisi, elle est là, elle est là l'artisan n'a pas ouvert le paquet, il a utilisé cette crédence alors qu'est-ce que c'est cette crédence, je sais pas quelle idée lui est passée par la tête il a utilisé les carreaux restants pour le sol de la salle de bain et des WC ça ce sont les carreaux du sol de la salle de bain et des WC je sais pas pourquoi il a été utilisé ça et du coup vous voyez, il a dû me faire des contours dégueulasses là voilà ça c'est pas possible donc il faut qu'on retire ce carrelage là qui est pas du tout le bon et que là moi je veux quelque chose qui tire au droit vous voyez, je veux pas quelque chose qui avec une découpe comme ça au niveau de mon meuble haut de cuisine vous voyez, ça c'est pas possible pour moi et je me rappelle, j'avais dit d'habitude ce que je fais c'est que je pose la partie basse de la cuisine après les artisans posent la crédence et seulement ensuite on pose les meubles de haut de la cuisine ce coup-ci je me suis fait embarquer alors on m'a dit non non on pose les meubles bas, les meubles haut et l'artisan il foutra le truc au milieu et bien c'est pas bon, c'est pas bon la prochaine fois je ferai comme je fais d'habitude parce que là c'est juste pas possible l'artisan il est pas disponible de suite pour refaire ce truc là je perds des jours et ça franchement ça m'emmerde ça franchement ça m'emmerde putain je suis dégoûté je comprends pas pourquoi l'artisan a eu l'idée d'utiliser le carrelage du sol pour mettre la crédence de la cuisine sans se poser la moindre question putain il voyait bien que ça correspondait pas et en plus là pour le coup il m'a fait du très bon boulot dans la salle de bain alors par contre là c'est vraiment dégueulasse bon allez j'espère que ça va se résoudre ça fait partie de la vie des chantiers mais là franchement je suis super déçu